À Langogne et Marvejol, deux petites villes de la Lozère rurale et montagneuse, des parents d'élèves, des élus et des enseignants expriment leur incompréhension et leur colère face à la possible fermeture de classes, alors que le gouvernement considère l'école comme la mère des batailles. Non à la fermeture d'une classe. Tous concernés proclament une affiche sur la grille de l'école primaire de Langogne, commune de 2875 habitants aux confins du département, qui devrait perdre 20 élèves à la rentrée prochaine, sur les 137 actuels. En ce soir de semaine, quelques jours avant un conseil départemental de l'éducation nationale prévu vendredi qui décidera de la carte scolaire 2024 à 2025, des parents d'élèves sont assemblés autour du maire Marcosiol. On ne peut pas uniquement regarder les choses à travers le prisme du chiffre, plaide-t-il, soulignant que l'école accueille nombre d'élèves ayant des besoins éducatifs particuliers, enfants en situation de handicap ou allophones, nouvellement arrivés et de langue maternelle étrangère, la Lozère hébergeant des familles demandant l'asile. Il y a une grande mixité dans cette école, c'est génial pour l'ouverture d'esprit. Ici, les enfants ont un suivi adapté qu'on veut maintenir en gardant tous les postes d'enseignants, défend Sandy Leydier, une mère d'élèves. On a un sentiment d'injustice car le gouvernement dit qu'il ne touchera pas aux territoires ruraux mais on veut nous supprimer une classe, poursuit-elle. Pour le maire, maintenir les postes sur l'école est crucial pour l'attractivité de son territoire, longtemps vidé par l'exode rural. La Lozère a perdu la moitié de ses habitants en un siècle, entre 1890 et 1990, mais elle maintient désormais sa population, les arrivées dépassant de plus en plus les départs, souligne l'INSEE, et c'est le cas à Langogne. L'éducation nationale est la seule institution qui ne joue pas le jeu, tempête les deals. Cette année, la Lozère doit rendre trois postes d'enseignants pour renforcer les effectifs dans des zones plus peuplées comme Montpellier. Depuis des années, nous privilégions le soutien aux territoires ruraux. La Lozère a perdu beaucoup d'élèves ces dernières années, mais nous n'avons pas repris autant d'emplois, répond la rectrice Sophie Béjean. Encadrement insatisfaisant Tout en comprenant les préoccupations, le directeur académique des services de l'éducation nationale, d'Azan, de Lozère, Alexandre Falco, insiste, « Ce n'est pas parce qu'il y a trois enseignants en moins que les conditions vont se dégrader, compte tenu qu'il y a une perte de population d'élèves, chaque année. » Le taux d'encadrement est satisfaisant dans Lozère, avec 14,3 élèves par enseignant, contre 22 pour la moyenne nationale, et le restera après les fermetures, assure-t-il. Au total, la fermeture de six classes est envisagée en 2024 à 2025. Sur ces six postes d'enseignants, un serait compensé par l'ouverture d'une classe dans une autre commune lausérienne, un deuxième par une nouvelle unité dédiée aux allophones, UPE 2A, et un autre par deux demi-postes de référents harcèlement et de chargés de missions territoires ruraux. « C'est quand même une perte nette de trois postes sur nos 81 écoles, des enseignants vont subir des mutations, peut-être loin de chez eux », regrette Florence Lazès, du syndicat FSU-SNU-IPP48, évoquant 20 classes fermées depuis 2020. Sur le taux d'encadrement, elle souligne qu'il est forcément au plus élevé en Lozère, département où les routes de montagne font que les distances se comptent en temps et non en kilomètres, d'où un réseau d'écoles disséminés, avec des classes plus petites mais souvent multiniveaux. « On nous dit que l'enseignement doit être au cœur des priorités et on nous ferme un poste dans une école où l'effectif va rester stable l'année prochaine à 230 élèves », s'étonne de son côté la mère de Marvejol, Patricia Brémont, venue manifester sous la pluie mardi avec une cinquantaine de parents et enfants. « Sous-titrage Société Radio-Canada »